Un argument qui est fallacieux, qui est même biaisé et biaisant. Tout le monde qui n'a pas de job voudrait en avoir une. Mais chez Diem en particulier parce qu'ils disent qu'ils ont des bonnes conditions. Ils ont des bonnes conditions, sauf que je te disais, au moment où tu m'interrompis avec tes considérations qui sont de second ordre, que le fait d'être équipé avec des robots sur une ligne de production, le robot, lui, n'est jamais fatigué, il a toujours bien dormi la veille et continue n'importe comment de faire sa job comme du monde. Le gars qui sert le robot ou qui est à une place en ligne de production où il n'a pas tout à fait les mêmes robots, ce gars-là, il est placé dans une situation de concurrence avec un robot, ce qui ne se fait pas facilement. Alors, il y a donc des gens qui, parce qu'ils sont des hommes, n'ont pas la capacité de suivre le robot tout le temps. Oui, mais je pense que ce n'est pas ça la raison de la grève. Ça a de l'air que c'est un petit... Un petit trou de cul de contre-maître qui se prend pour un autre. C'est ça, bien, il est devenu petit boss, puis là, ils l'ont débarqué, petit boss, puis ils l'ont retourné en bas, puis là, les autres disent, ils ne veulent plus le voir. C'est ça, bien, ils ne veulent plus le voir parce qu'il fait des excès de zèle. Ça devrait se régler aujourd'hui, d'après vous. Ils vont s'en créer de gars dehors, pas de suite. Ils vont trouver une façon correcte. Ils vont chercher une injonction en cause supérieure, donc utiliser encore une fois notre système judiciaire pour aider des problèmes syndicaux et de personnel. Puis après ça, ils vont dire, bien, écoute, monsieur, vous n'avez pas la capacité d'avoir des relations intelligentes en 1994 avec des employés qui travaillent pour General Motors. En conséquence, nous, des problèmes comme ça, en 94 et en 95, on n'en veut plus. Voulez-vous, s'il vous plaît, prendre votre retraite prématurée. S'ils ne font pas ça, puis s'ils gardent le gars-là, bien, forcément, le gars, lui, il va se retrouver glorifié. Et moi, j'ai toujours dit, comme principe, quand j'étais en domaine des relations de travail, c'est que le pouvoir des petits boss était habituellement indirectement proportionnel à l'imbécilité des grands boss. C'est une parole sage, ça. C'est sage, hein? Bon, mais là, les grands boss de General Motors savent que ce qu'ils ont à faire, les autres, c'est de vendre des automobiles. Leurs automobiles se vendent extrêmement bien, celles qui viennent de General Motors de Saint-Corin, des Camaros, etc., c'est l'automobile qui se vend le mieux sur le continent nord-américain. Ils n'ont pas à perdre du temps de 3 000 personnes et de l'argent par la vente de leurs automobiles avec un imbécile de contre-maître qui se conduit comme un petit trou de cul en 1995. Non, c'est dit. C'est dit. En parlant...